Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français sur le site d'Al-Jazira Ta'allum al-Arabiya Apprentissage de l'arabe, traduit par Apprendre l'arabe pour un nouvel article qui a pour titre Nadarratu Nadarratun Litafadi al-Nawm ethna al-Qiyada Donc Nadarratun Nadarratun, ce sont les lunettes des lunettes Nadarratun, indéfinis Nadarratun Litafadi pour prévenir, pour empêcher Litafadi traduit par Anti Litafadi, pour empêcher, pour prévenir En-Nawm, traduit par Somnolence qui est le sommeil En-Nawm, c'est le sommeil Donc anti-somnolence et mot à mot, Litafadi en-Nawm pour prévenir, pour empêcher le sommeil Athna al-Qiyada Athna al-Qiyada littéralement pendant, durant, au cours de, lors de l'Qiyada, la conduite Donc traduit au volant Voilà Ce qui serait plus proche serait en conduisant Athna al-Qiyada en conduisant Donc Nadarratun Litafadi al-Nawm ethna al-Qiyada Des lunettes Des lunettes anti-somnolence au volant Donc on a une image qui représente ces lunettes Donc capteur de température ambiante et humidité Un buzzer Un buzzer Bouton tactile LED Indice UV Capteur de lumière ambiante Batterie Accéléromètre Capteur de clignement La totale Donc Le vocabulaire Mufradet Naddara Donc Au singulier en arabe Mais Traduit par un pluriel Ca peut être écrit Au pluriel Ou bien Au singulier Mais ça a le sens de pluriel Donc Naddara Ca veut dire des lunettes Jihaz ou stichar C'est Jihaz ou stichar C'est Jihaz qui est un système Un appareil Un dispositif Jihaz Ejhiza Jihaz Ejhiza le pluriel Jihaz Donc istichar Istichar On reconnait la racine Donc Shin Ain Ra Qu'on a dans le mot par exemple Chouur Les sensations Les sentiments Donc istichar Qui détecte Qui est donc Capteur Jihaz ou stichar Un capteur Comme on a ici des capteurs Capteur de lumière ambiante Etc Jihaz ou stichar Un dispositif de détection Si vous voulez Donc c'est un capteur Su'a Su'a'on Su'a'on Donc deux a'in à la suite Su'a'on Faisceau au rayon Su'a' Ce sont les faisceaux au rayon Ashi'a au pluriel Ashi'a au pluriel On le verra dans le texte Taht el hamra' Taht el hamra' Donc Motamo Sous Le rouge Donc infrarouge Taht el hamra' Donc Ca parle des rayons Donc Donc tu faisceau du rayon Su'a'a Sur'a' La vitesse Sur'a' La vitesse Tatbiq Application Tatbiq Application Les applications Tatbiqat Tatbiqat Le pluriel Tatbiqat Une application Tatbiq Naoum Sommeil Comme on a dans le titre Naoum Sommeil Jephnun Jephnun Paupière Jephnun Paupière Teseh Ubon Baye Teseh Ubon C'est le mot que j'ai choisi Pour le mettre en parallèle Non pas avec le Coran cette fois-ci Mais avec des hadiths Qu'on verra donc A la fin de la vidéo Inch'Allah Teseh Ubon Baye Terkiz La concentration Et terkiz La concentration Donc Des chercheurs ont mis au point des lunettes capables d'alerter le conducteur s'il s'endort En conduisant Donc là ils ont traduit Ethne al qiyada Ethne al qiyada Donc ici ils avaient dit au volant Donc une traduction plus proche c'est en conduisant Ethne al Qui serait ethne al qiyada En conduisant Donc pendant la conduite Plus littéralement encore Pendant la conduite Mais on va dire en français au volant Ou en conduisant Donc on y va le texte Tamekkanet Cherikatu Izihilfi Donc c'est le nom de la marque Tamekkanet Cherikatu Izihilfi Bita'awuni Et ma'a Mahalati Optik 2000 Donc de coopérer Ta'awun C'est la coopération Ma'a Mahalat Avec les Mahalat Ce sont les magasins Les boutiques Les magasins Les boutiques Mahalat Optik 2000 Ça ça ne mérite pas de traduction C'est clair Optik Elfein Peut-être en arabe on dira Optik Elfein Pas Optik 2000 Mais bon Optik Donc Optik Elfein Optik 2000 Min tasmim Donc tasmim Qu'est-ce que c'est ? Tasmim c'est élaborer L'élaboration donc La conception La mise au point C'est tout ça Ça peut être traduit par tout ça Donc la mise au point La conception L'élaboration Natharatin 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 Donc on a Shedda ici Natharatin Natharatin De concevoir donc L'élaboration de quoi ? De lunettes Temna'u nnawma Donc qui empêche Temna'u Qui empêche Nnawma Donc qui empêche Et son COD Donc Nnawma Qui empêche Le sommeil Lors de Ou en Comme on a dit En conduisant La voiture Donc au volant D'une voiture Qui empêche le sommeil Au volant D'une voiture Ou taih tamilou Elle comprend comprendre, comporter ces lunettes comporte donc ces lunettes comportent donc c'est bien de voir elles comportent ça une préposition donc en arabe on a une préposition en français on n'aura pas cette préposition elle comporte par exemple des capteurs on va dire en français elle comporte des capteurs directement en arabe on dira elle comporte sur elle comporte sur des capteurs bon en fait tout ça veut dire comporte donc comporte des capteurs elle comporte des dispositifs de détection que l'on peut traduire aussi par des capteurs donc des capteurs de quoi ? de rayons des rayons des faisceaux des rayons des rayons infrarouges des rayons infrarouges infrarouges de des quiassies donc de pour mesurer la vitesse les quiassies de mesure de la vitesse on va dire voilà ou un dispositif pour mesurer la vitesse donc JS un dispositif un appareil un système d'évaluation, de mesure la vitesse et un système de gyroscope donc pour définir le tachdidi c'est définir l'attégah l'orientation ويمكن لهذه المكونات أن تكتشف العلامات المبكرة للنوم مثل ومدي الجنوف ويمكن لهذه المكونات ويمكن ويومكنو ل يومكنو ل يومكنو ل ça veut dire il leur est possible donc on va plutôt traduire en français ces composants peuvent donc il leur est possible mot à mot il est possible à ces composants il est possible à à ces composants de découvrir de découvrir de découvrir de détecter aussi ici ça irait mieux peut-être de détecter donc c'est possible donc découvrir c'est le premier sens de tectachiff donc mais comme il y a on met les signes donc les signes vous avez peut-être déjà entendu c'est-à-dire donc ce sont les signes ça voudrait dire donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire donc les signes les premiers signes on pourrait dire les premiers signes ou les signes avant-coureurs donc les premiers signes ou les signes avant-coureurs les signes les signes les signes avant-coureurs les signes avant-coureurs du sommeil Mithla tel que Wambdi El Jounouf Wambdi El Jounouf le clignement Wambdi c'est le clignement ou les ça veut aussi dire Wambd c'est aussi le le scintillement le fait de scintiller donc là ça veut dire comme on a Jounouf les paupières ça veut dire le clignement des paupières clignement des paupières ou des yeux mais Jounouf donc c'est le pluriel de Jafnoun paupières donc El Jounouf El Joufoun pardon El Joufoun ce sont les je crois que j'ai dit Jounouf je ne sais plus El Joufoun ce sont les les paupières donc Wambdi El Joufoun donc le clignement des paupières Watafe Ob Watafe Ob et le baillement et le baillement donc ce sont les signes avant coureur donc il y a aussi le baillement le fait de bailler Tethè Ob Watafe Ob Wata 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 Taati Wata Taati Ras Wata Taati Ras donc Ta Taati Ras c'est quand la tête donc tombe comme ça quand on la sommeil la tête tombe toute seule Wataata Taati Ras donc le baissement de la tête ou la chute de la tête Wataata Taati Ras Wa La détection de quoi Tadullu alay donc la preuve de l'île donc on retrouve la même racine donc DEL et LEM LEM donc quand on achète DA c'est que la lettre est doublée donc Tadullu alay qui prouve qui atteste qui indique Tadullu alay nkhifadi la chute la baisse la diminution nkhifadi mustawai et terkiz et lhaqiqi donc mustawai le niveau la diminution donc nkhifad mustawai la diminution du niveau et terkiz de concentration et terkiz et lhaqiqi véritable le niveau de concentration véritable Tadullu donc Tadullu alay nadharat nadharat Tadullu alay nadharat fi i'atai donc les lunettes nadharat commence Tadullu fi i'atai a donné tenbihat tenbihat donc tenbihat tenbihat c'est un avertissement donc tenbihat c'est un avertissement une mise en garde taveria taveria donc un avertissement ou une alerte de mise en garde voilà c'est un peu une redondance une alerte bien sûr c'est pour mettre en garde une mise en garde bien sûr c'est pour mettre en garde aussi donc c'est une redondance ici on a deux synonymes qui se répètent en fait sauf que là c'est un nom et là c'est un adjectif euh donc tenbihat taveria une alerte de mise en garde voilà on pourrait traduire comme ça ou une mise en garde de mise en garde en premier ça va pas donc une alerte de mise en garde ou un avertissement de mise en garde voilà c'est à dire de faites attention vous êtes en train de vous endormir là وَيُمْكِنُوا لِهَذِهِ النَّدَّارَاتِ et il est possible li encore une fois هَذِهِ النَّدَّارَاتِ on pourrait traduire par ces lunettes peuvent ou bien littéralement يُمْكِنُوا لِهِ il est possible à ces lunettes بهذه النَّدَّارَاتِ انْ تَقُومَ بِوَظِيفَتِهَا بِشَكْلٍ مُسْتَقِلٍ donc انْ تَقُومَ ça peut pas être traduit tout seul انْ تَقُومَ بِوَظِيفَاتِهَا donc تَقُومَ c'est un verbe bien utile à employer quand on veut 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 parler d'une action une action et que cette action c'est un nom et que par exemple ici on a وَظِيفَ وَظِيفَ donc وَظِيفَ c'est une tâche une fonction un travail وَظِيفَ donc quand on veut rendre comment dire faire de cette action un verbe انْ تَقُومَ بِوَظِيفَتِهَا donc ça veut dire de remplir sa tâche ou sa fonction انْ تَقُومَ c'est donc qui va être traduit par de remplir ici remplir sa fonction puisque le en français le mot qui va avec fonction c'est remplir une fonction انْ تَقُومَ بِوَظِيفَتِهَا mais تَقُومَ peut être le verbe قَامَ peut être traduit de différentes manières selon la situation voilà c'est un mot un peu outil qui aide à remplir par exemple dans l'ancienne vidéo la dernière vidéo plutôt j'avais donné un exemple j'avais dit رَمَّ فَهْمِ c'est ça رَمَّ فَهْمِ الْبَيْتَ رَمَّ فَهْمِ الْبَيْتَ on aurait pu dire قَامَ فَهْمِ بِتَرْمِ الْبَيْتَ قَامَ فَهْمِ au lieu de dire رَمَّ فَهْمِ الْبَيْتَ on aurait pu dire قَامَ فَهْمِ بِتَرْمِ الْبَيْتَ بِتَرْمِ الْبَيْتَ c'est-à-dire فَهْمِ a rénové la maison donc de remplir sa fonction on va dire de remplir sa fonction de façon indépendante autonome comme il lui est aussi possible comme il lui est aussi possible à ses lunettes comme il lui est aussi possible d'être lié comme il est possible de les associer à une application yasmahou donc cette application permet de stocker de stocker de stocker des informations les informations de qui les informations du conducteur sur le cloud ça veut dire c'est un nuage donc ça veut dire dans le cloud stocker les informations dans le cloud alors ça c'est à retenir parce que cette expression elle prête à confusion et ceci tout ça veut dire en fait il faut la prendre tel quel essayer de retenir pour ne pas être trompé si on la revoit cette formule cette expression veut dire tel que tout ça donc elle est contre-intuitive elle semble pas vouloir dire ça mais elle veut dire cela donc elle veut dire par exemple tel que donc tel que quoi donc les durées de d'arrêt donc d'arrêt de stationnement donc les durées d'arrêt Et de définir le lieu l'allocation location en anglais je ne sais pas si en français ça se dit donc le lieu on va dire de définir le lieu géographique le lieu le site géographique wa tahdidi est de définir muddati irtidai s'aiqi linnaddaarat donc la durée est de définir tahdidi muddati la durée ici on avait muddati le pluriel muddati irtidai le fait de porter quand on porte des vêtements et tout irtidai irtidai malabis par exemple par exemple c'est le fait de porter des vêtements irtidai s'aiqi donc le fait que le port on va dire le port le fait de porter par le conducteur s'aiqi linnaddaarat les lunettes voilà donc on arrive à la fin de ce texte avec à chaque fois beaucoup de nouveaux mots donc moi j'ai bien aimé jihaz jihaz je ne connaissais pas 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 le fait que quand la tête tombe comme ça quand on a sommeil ta-ta-ti-arras voilà donc celui-là on va le voir donc ici donc j'ai préparé donc en anglais c'est yon yon donc c'est le fait de bailler en anglais tu yon donc on va commencer par j'ai tapé yon dans l'outil de recherche c'est plus simple à faire dans ce sens là parce que des fois il est possible qu'on ne trouve pas par exemple t'eshe oub mais comme on verra par exemple t'eshe ebe on trouve une autre forme donc il m'aurait rejeté tous les t'eshe oub ou il m'aurait rejeté tous les t'eshe ebe donc là c'est dans le même hadith mais voilà donc c'est plus facile de mettre yon puisque les autres formes de yaon c'est yaons ici avec un s ou yaoning donc on aurait beaucoup de choses à accepter donc e t'eshe oubu donc yaoning le baillement le baillement le baillement e t'eshe oubu mina shaitan donc le baillement vient du diable e t'eshe oubu mina shaitan le baillement est du diable ou vient du diable faïda faïda tatha'aba ahadukum failyaruddahu maastata'a donc si l'un de vous if anyone of you yawns si l'un de vous baillent he should check his yaoning il doit vraiment essayer de retenir failyaruddahu il doit retenir maastata'a il doit essayer maastata'a autant qu'il peut de retenir son baillement faïna ahadakum faïna ahadakum idha qala ha donc faire un bruit pendant le baillement baillement faïna faïna ahadakum idha qala ha si l'un de vous fait ha donc fait un bruit oh pendant le baillement je le fais pour que vous compreniez dahika shaytan donc le diable will laugh at him donc le diable lui rira de lui se moquera de lui laugh at him se moquera de lui on rira de lui donc c'est le premier passage donc on voit qu'on a le même sens aujourd'hui le baillement c'est pas un mot démodé ou c'est quoi on utilise toujours le même un autre hadith dans lequel on trouve ce mot là donc on va commencer ici donc vous avez toutes les sources si vous voulez aller voir dans les hadith vous avez les sources en bleu ici donc moi je ne m'attarde pas on est là pour la langue idha idha tathé eba feryada yadehu alafi donc ici on n'a pas mis si l'un de vous mais c'est ce que c'est cela que ça veut dire idha tathé eba non il n'y a pas ahadukom ici il n'y a pas l'un de vous mais c'est sous-entendu donc si l'un de vous baille tathé eba il n'y a pas l'un de vous il n'y a pas l'un de vous il n'y a pas l'un de vous tathé 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 eba ahadukom là on remet ahadukom si l'un de vous si l'un de vous il n'y a pas l'un de vous il n'y a pas l'un de vous réside en son pouvoir autant que cela réside en son pouvoir tathé 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 donc il essaye de retenir tathé autant qu'il peut ensuite un autre hadith tathé 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 vient du diable donc si l'un de vous ou quand l'un de vous baille donc encore une fois qu'il donc qu'il suppress on l'a dit ici donc il doit essayer de le supprimer donc de l'étouffer ce baillement autant que possible encore une fois on va dire le dernier donc encore une fois vous avez Sahih al-Bukhari donc le livre des manières l'adab donc Allah certes Allah aime l'éternuement donc Allah loves sneezing donc Allah aime l'éternuement but dislikes yawning donc il n'aime pas il déteste il déteste donc il n'aime pas le baillement donc si l'un de vous ou quand l'un de vous atassa ça veut dire ça veut dire éternu quand l'un de vous éternu si l'un de vous est d'un de vous est d'un de vous donc il est d'un de vous donc il est d'un de vous pour tous les musulmans les musulmans semi'ahou qui l'ont entendu en qui l'ont entendu qui l'ont qui l'ont entendu en yaquula qu'il dise qu'il lui dise yaquula l'ahu qu'il lui dise y'arhamu ka Allah y'arhamu ka Allah donc qu'Allah te fasse miséricorde wa amma tatha'ubu fa innama huwa mina shaytan quant au baillement il est certes il vient certes du shaytan but as regards yawning it is from satan donc c'est ça fa'ida fa'ida tatha 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 wab ici ils ont mis tatha wab donc une autre forme de ce verbe une autre possibilité puisque sur if one of you joins donc on pourrait dire tatha'ub ou tatha'ub tatha'ub ou bien tatha'ub ahadukum fa'liyarouddahu là on a le premier verbe fa'liyarouddahu ma'stata'a donc qu'il le qui le stop qu'il l'arrête ya ruddahu ma'stata'a donc qu'il qui stop son baillement autant que possible fa'ina ahadakum fa'ina ahadakum idha tatha'aba ici maintenant on a tatha'aba dans le même passage on a tatha'aba tatha'aba et tatha'aba deux formes différentes dachike minhu shaytan dachike minhu shaytan donc satan lafsat him donc le diable lui rit de lui ou se moque de lui voilà je pense que ça suffit on a vu donc que tatha'ub le baillement avec son verbe tatha'aba ou bien tatha'aba ici une seule fois on a cette forme là tatha'aba donc à le même sens que dans le texte d'Al Jazeera donc dans l'article tatha'aba donc c'est le baillement voilà donc je vous dis à bientôt inchallah pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh 1 1 7